Nous allons ouvrir ce colloque. Nous allons commencer par le premier conférencier peigné. C'est un très grand honneur et un grand plaisir pour moi de vous présenter Nicolas Mouès. Nicolas est professeur à l'école centrale de Nantes. Il est membre seigneur de l'UEF et il est membre également de l'académie des sciences. Après des études à l'Université de Liège et un doctorat à l'école normale supérieure de Cachan, Nicolas a effectué une période de 5 ans aux Etats-Unis, à l'Université du Texas à Austin, puis à l'Université de Nantes-Ouest-Terre, avant de rejoindre l'école centrale de Nantes en 2001. Son principal domaine d'activité concerne la mécanique numérique et en particulier la modélisation et la simulation numérique de la fissuration, la mécanique du contact et des interfaces dans les structures et les matériaux. Il est entre autres connu mondialement pour avoir développé la méthode appelée XFEM qui a révolutionné la simulation numérique de la fissuration et des interfaces mobiles. Ses travaux ont un impact hors du commun en sciences de l'ingénieur avec plus de 25 000 citations. On peut également mentionner que Nicolas a obtenu des projets de très grande envergure au niveau européen avec rien moins que deux ERC, un ERC Advanced Grand et un ERC Synergy. Il a également de très nombreuses collaborations industrielles au niveau national. Pour finir, Nicolas est le lauréat de nombreux prix et distinctions scientifiques. Pour ne n'en citer que quelques-unes, la médaille d'argent du CNRS, le prix honéra de l'Académie des sciences, sa nomination à l'UEF et son élection à l'Académie des sciences. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter Nicolas Amouès qui va vous donner un exposé intitulé « Principes de concentration et évolution irréversible ». Bonjour à tous. D'abord, je vais remercier Gisèle, qui est assez âgé, et Julien, Yvonnet, pour votre invitation à parler dans ce colloque. Je me souviens du jour où j'ai accepté votre invitation. Je m'en suis souvent souvenu parce que c'est un exercice assez difficile, je trouve, de bâtir un exposé pour une conférence unuel. Je suis très content de l'avoir fait, c'est avec joie que vous vous présentez ça. Je suppose que j'ai des flèches pour avancer. Ce que je vais essayer de faire pendant l'exposé, c'est pour certains qui n'ont pas fait de physique depuis longtemps, ça va peut-être remonter au bac, voire un petit peu avant, c'est rafraîchir un peu votre mémoire sur certains sujets. Et ensuite, le second point, c'est de montrer l'importance de l'irréversibilité dans l'évolution des systèmes en physique et en mécanique en particulier. Et puis, de pousser un petit peu plus loin et de regarder le lien entre irréversibilité, entropie, incertitude et puis quelque chose qui est extrêmement d'actualité, la théorie de l'information. Ce sera juste un petit peu éloqué. Dans la première partie de l'exposé, on va parler des lois de conservation. J'appelle ça quelque chose d'assez rassurant. Rien que le mot, j'y reviendrai, mais conservation, c'est un mot qui est assez rassurant. Et puis, au 19e siècle, il y a eu une bascule très importante vers ces phénomènes d'irréversibilité qui a vraiment remis en cause la manière dont on voyait la physique. Et ça a même eu des effets désastreux sur certaines personnes, comme Ludwig Boltzmann, qui s'est suicidé. Alors, ce que c'est parce qu'il avait été mal compris ou pour d'autres raisons, ça, c'est peut-être encore tout à fait clair. Mais au 19e siècle, il y a vraiment eu une charnière dans l'histoire de la physique. Il y en a eu d'autres, évidemment, dans l'histoire de la physique. Mais ce passage d'une idée de conservation qui régit la nature, un ajout d'un concept complémentaire qui dit qu'on ne peut pas tout faire à l'intérieur de cette conservation, mais qu'il y a le concept d'irréversibilité qui doit être pris en compte, ça a été un moment important de l'histoire des sciences. Alors, comme je le disais, le mot conservation ne laisse pas indifférent. C'est un mot qui peut rassurer. Alors, j'ai tout de suite dit conservation, c'est bien, mais il n'y a pas loin le mot conservatisme aussi. Donc, on oscille entre des mots extrêmement attachants comme conservation de la nature ou bien conservatisme. Alors, même si l'IUF est le lieu d'échange autour de différentes sciences, moi, je vais me cantonner au domaine où j'ai plus ou moins de la compétence, c'est-à-dire le domaine de la mécanique et de la physique. Je ne vais pas m'aventurer dans d'autres domaines, mais ça m'intéresse. Voilà, donc j'espère que ça fera réagir certains et qu'on va avoir une pause ou à déjeuner pour échanger avec les uns et les autres sur vos idées, sur certaines questions que j'ai éloquées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi de conservation en physique ? Eh bien, il se fait qu'il y a des quantités pour lesquelles un principe de conservation a un sens. Vous prenez un tonneau, un tonneau d'eau qui est percé. Eh bien, dans le tonneau, vous avez une certaine masse. Et comme le tonneau est percé, il y a une partie de l'eau qui sort. Et donc, ça veut dire qu'il y a une partie de masse qui quitte le tonneau. Et donc, vous avez la capacité de faire un bilan. Vous pouvez regarder la masse le matin, la masse le soir, et vous dire que tout ce qui n'est pas dans le tonneau est parti ailleurs et que la masse qui est sortie se retrouve sur la pelouse ou a été évaporée dans l'air. Mais l'idée du principe de conservation, c'est que si quelque chose n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Il ne s'est pas évaporé. Alors, j'ai pris l'exemple de la conservation de la masse avec l'eau dans un tonneau percé. Vous avez d'autres conservations en physique. Je vous donnerai la liste bientôt. Vous avez ce qui s'appelle la conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire que quand vous jouez au billard et que vous envoyez une bille sur une autre, vous avez initialement un vecteur vitesse et une masse. Vous allez choquer une autre bille. Vous avez deux billes qui vont partir, deux billes qui bougent maintenant. Et si vous faites la somme des vecteurs des deux billes, vous aurez le vecteur de la première bille. C'est ce qu'on appelle la conservation de la quantité de mouvement. Donc, ça veut dire que, en gros, si vous choquez une bille avec une autre, vous transmettez une partie de la quantité qui se conserve. Donc, ce n'est pas la quantité d'eau qui tombe sur le sol qui s'en va. Là, c'est la bille, elle a une grande vitesse, elle vient choquer une autre, elle perd un peu de sa vitesse et elle en donne à une autre. Donc, il y a un bilan comptable pour les quantités qui se concernent. On peut faire un bilan comptable. On sait exactement ce qui est rentré. On sait exactement ce qui est sorti. Ok, alors, d'après ce que je viens de dire, on peut avoir l'impression que tout se conserve. Non, mais je vais vous donner un exemple très clair de quantités qui ne se conservent pas. Prenez la température dans la pièce. Le concept de température, ce n'est pas un concept pour lequel on peut faire un bilan. On ne peut pas dire qu'il y a une partie de la température qui est partie, une partie qui est rentrée. Vous pouvez faire peut-être ça avec la chaleur, et encore, ce n'est même pas vrai. Donc, la température, ce n'est pas une quantité qui se conserve. D'abord, pour la première raison, c'est que ce n'est pas une quantité qu'on peut somber. L'eau, dans un tonneau percé, l'eau, on peut ajouter des quantités d'eau. C'est-à-dire qu'on a un kilo d'eau, deux kilos d'eau, trois kilos d'eau, on va ajouter. La température, 3 degrés à un endroit, plus 4 degrés à un autre, ça n'a jamais fait 7. On ne peut pas sommer la température en différents points. Ça n'a pas de sens. S'il fait 10 degrés à un endroit, 13 à un autre, ça ne peut pas avoir de 3 entre les deux. Il n'y a pas de notion d'aptition. Donc, les principes de conservation ne peuvent s'écrire que sur des quantités dites extensives. Ça veut dire qu'on peut sommer. Ça peut être la charge électrique, ça peut être la masse pour la vitesse d'un corps. Si on rajoute de la masse pour la vitesse, tout ça, ça s'ajoute. Donc, ce sont des quantités dites extensives. On doit pouvoir les sommer. Une autre quantité pour laquelle on ne peut pas écrire non plus une loi de bilan, c'est la couleur. Par exemple, vous avez un meuble en plastique. Au bout de 10 ans, il va perdre un peu de sa couleur. Vous ne pouvez pas écrire un mot de bilan en disant qu'il y a une partie de la couleur qui est partie. Elle est sortie du meuble, mais elle a été sur le meuble d'à côté. Donc, il n'y a pas un meuble qui devient plus clair et l'autre qui devient plus foncé. Donc, il y a des quantités comme ça pour lesquelles la notion de conservation n'a aucun sens. Et au fur et à mesure de l'expérience humaine, on s'est rendu compte, tiens, il y a des choses pour lesquelles on peut écrire quelque chose d'intéressant. Par exemple, la charge électrique, ou l'énergie, ou la masse. Il y en a d'autres, ça n'a pas de sens. Alors, un autre exemple de notion de principe de conservation, c'est quand vous faites un bilan comptable au 31 décembre. Donc, vous regardez le montant sur votre compte en mort qu'au 1er janvier, vous avez les débits, les crédits, et vous avez ce que vous avez à la fin au 31 décembre. Donc, ça, c'est une loi de bilan, parce que dans ce cadre-là, l'argent est une quantité qui se conserve. Bon, il ne se conserve pas des serpents pour vous, parce que vous pouvez perdre de l'argent, mais c'est toujours gagné pour quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vraiment l'argent est une quantité qui se conserve ? Je ne crois pas, parce qu'on parle aussi de la planche à billets. Je ne suis pas économiste, mais c'est un autre sujet. S'il y a des économistes dans la salle, je vais même discuter avec vous. Est-ce qu'on peut considérer que l'argent est une quantité pour laquelle on peut écrire un principe de conservation au niveau mondial ? Ou bien, est-ce que ça n'a pas de sens, parce que finalement, on vient réinjecter des liquidités, et que ça n'a pas de sens de parler de conservation ? Alors, les quantités principales qui se conservent sont les suivantes, vous les voyez. Alors, il y a un principe très important, c'est qu'il y a deux choses qui sont liées, et a priori, on ne voit pas très bien quel est le lien. En fait, il y a un lien très fort entre principe de conservation et principe de symétrie. Par exemple, la conservation de l'énergie, sur laquelle on va revenir, on peut montrer qu'elle découle d'un principe de symétrie en temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce machin ? Bon, en fait, c'est assez simple, la symétrie en temps de la physique. Ça veut dire que si vous faites des expériences un jeudi à midi, ou bien le vendredi à midi, dans votre laboratoire, vous aurez les mêmes résultats. Alors, on peut dire, heureusement que les lois de la physique, elles ne changent pas les jours pelles et les jours impairs. Donc, voilà. Donc, pour que des principes de la conservation de l'énergie est liée à la symétrie en temps, ça veut dire que vous pouvez décaler l'instant auquel vous faites une expérience, ça ne doit pas changer le résultat. Mais comme ça ne doit pas changer le résultat, vous devez avoir une conservation peut-être. Donc, il y a l'importance de ce transparent ici, c'est de vous dire, de vous rappeler qu'il y a un lien entre le principe de symétrie et de conservation. Je ne vous demande pas de le comprendre. C'est compliqué, je ne vous comprends pas tout à fait à l'instant. Mais il y a un lien, fois, entre les deux. Par exemple, quantité de mouvement en translation et translation d'espace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, le matin, vous vous dites, tiens, je vais faire mon expérience, je vais aller dans la salle numéro 2. Vous vous dites, non, 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 je vais aller dans la salle numéro 1. Le résultat de votre expérience ne va pas dépendre que vous allez dans la salle numéro 2 ou dans la salle numéro 1. Ça, c'est le principe de symétrie en espace. Une autre manière de dire, c'est que quand vous mesurez une distance, que vous mesurez par rapport à un point ou à un autre, ça ne dépend pas de la référence par rapport à laquelle vous allez vous dire, de votre distance. Ou dit autrement, les lois de la physique à différents endroits de l'espace sont les mêmes. Et à cause de ce principe de symétrie, c'est pour ça que vous avez la conservation de la quantité de mouvements en translation. Et un dernier exemple, c'est la rotation. Ça veut dire que vous fassiez vos essais tournés comme ça, que vous vous mettez à 90 ou à 180, vous allez avoir le même résultat. Donc ces symétries, le fait que les choses soient un peu pareilles, que vous démarriez le temps à différents moments, que vous soyez à différentes positions, avec différents angles, sont intimement liées avec cette notion de conservation. Et ce qui est la chercheuse qui a montré ça, la physicienne, c'est Émile Notaire. Alors, on va s'attarder sur un des principes assez importants, qui est de pas mal d'actualité. On va parler de la quantité énergie. On en entend tout le temps parler. Un ajuste type. Alors, la grosse... Ce qui est très important de comprendre au niveau de l'énergie, ce qui a été la révolution, c'est qu'on peut ajouter des pommes et des poires. Ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient considérées comme des pommes et des poires. Et on s'est rendu compte, en fait, que les deux pouvaient s'ajouter. Alors, je vais m'expliquer. Il faut remonter à Sadi Garneau, qui était un jeune Français, physicien, qui a travaillé sur les moteurs. Donc là, on commence à pouvoir entrer dans la thermodynamique. La thermodynamique est partie de problèmes de mécanique. Il fallait des moteurs, soulever des charges, faire avancer des trains. Et Sadi Garneau, lui, il faisait des expériences sur des contenants. Il prenait un tube qui contenait de l'eau. Et il voulait changer la température de l'eau. Et pour changer la température de l'eau, il y a deux manières. Soit on la chauffe, on la met sous une flamme. Soit on introduit dans l'eau des petites ailettes, et on les fait tourner très vite. Parce qu'il s'est rendu compte, Sadi Garneau, c'est que l'élévation de la température était la même. Il pouvait arriver à la même augmentation de température de l'eau par des procédures différents. Soit seulement en chauffant avec une flamme, soit seulement en tournant. Et il s'est rendu compte que dans les deux cas, c'était la même quantité d'énergie qui était fournie au système. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas lâcher. Il pouvait chauffer à moitié, tourner à moitié. Ça veut dire que les choses pouvaient s'ajouter. Ça veut dire que la chaleur fournie et le travail mécanique fourni en tournant pouvaient s'ajouter. Et pour autant que la somme était la même, l'élévation de la température de l'eau était toujours la même. De façon simple, ça veut dire aussi que si vous voulez chauffer, si vous voulez avoir plus chaud, soit vous augmentez la température, soit vous demandez à quelqu'un de vous frotter ou de vous frotter très fort. Il y a un effet mécanique. Fournissez de la chaleur en tournant un effet mécanique ou alors vous augmentez la température. Vous vous approchez d'une flamme pour avoir de la chaleur. Donc le fait que chaleur et force mécanique pouvaient s'ajouter, ça, ça a été une certaine illumination à l'époque. Alors c'est pas tout. Parce que le travail mécanique dont je vous parlais avec les élèves qu'on fait tourner, on peut procurer aussi de l'énergie à un système par voie électrique, par voie électromagnétique, par voie chimique. Donc il y a des pommes, des pois, des cerises, des bananes. Donc il y a énormément de choses qui peuvent s'ajouter, qui ont toute l'annualité d'énergie qui est le joule, mais qui correspondent à des phénomènes physiques différents. Et donc, non seulement il y a... Donc quand vous changez l'énergie d'un corps, vous lui fournissez de la chaleur, mais vous lui fournissez ce qu'on appelle du travail de l'extérieur, qui peut être mécanique, électrique, magnétique, chimique, voilà, il y a toute une manière de fournir de fournir ces sources d'énergie. C'est bien pour ça que, dans le langage courant et dans la technologie, on parle d'énergie alternative. C'est parce qu'on peut remplacer des sources d'énergie les unes par les autres. Technologiquement, c'est compliqué. Mais en termes physiques, c'est la même unité et ça peut être remplacé. Et ça, c'est une chance. Parce que si jamais le pétrole avait été la... dans la physique, si le pétrole était la seule source et qu'il n'y ait pas d'alternatif, ce serait catastrophique. Déjà, on est dans une situation catastrophique. Mais ce serait encore plus catastrophique si on n'avait pas la possibilité de pouvoir changer les modes d'énergie. Voilà. Il y a beaucoup d'unités. Donc l'énergie est beaucoup utilisée, bien entendu. Et, alors j'ai dit pseudo, ça veut dire des unités, il y a différentes unités équivalentes du joule. Vous avez le kilowattheure, l'électronvote, la calorie, la calorie, tout à fait. Là, j'insiste parce que je suis assez poitier là-dessus. Vous avez la calorie, la calorie avec un grand C. La calorie avec un grand C, c'est 1000 calories. D'accord ? Et par jour, vous avez besoin de 2000 kilocalories. Ou bien de 2000 calories. D'accord ? Alors, si vous regardez maintenant l'énergie par unité de temps, vous avez ce qu'on appelle le Watt. Et vous avez des unités équivalentes comme le Vénage, je la trouve particulièrement mignonne. Donc c'est le cheval de vapeur. Donc c'est la puissance d'un cheval qui arrive à monter 75 kg d'un mètre en une seconde. Vous avez aussi des petits souvenirs avec... Ça, c'est aussi une unité de puissance. C'est le cheval fiscal. Voilà. CV et donc la deux-chevaux, c'était deux-chevaux fiscaux. Ça correspondait à la puissance de la deux-chevaux... Ça correspondait à la puissance fiscale de la deux-chevaux de l'État. Alors, il y a sûrement des physiciens beaucoup plus pointus que moi dans la salle. J'ai toute la masse reconservée. C'est pas tout à fait vrai. La relation Einstein, E égale mc2, il faut la comprendre en disant qu'il y a des transferts de masse vers l'énergie lorsque vous avez, par exemple, de la fission nucléaire, la masse n'est pas conservée. Vous avez des pertes de masse au profit d'énergie. Et il y a un passage entre masse et énergie. OK. Alors, on vient de parler de principe de conservation. Donc maintenant, je vais insister sur le fait que les principes de conservation dont on vient de discuter sont applicables à tout. Donc j'ai pris une liste de choses assez amusantes pour vous dire que c'est vraiment tout. Alors, si les principes de conservation s'appliquent à tout, pourtant, quand on voit de l'eau qui s'écoule sur une table, du miel qui s'écoule sur une table, quand on regarde la mousse qui se déforme, la pierre qui ne se déforme pas quand on massit dessus, le monde qui nous entoure est extrêmement varié par toutes ces matières. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que les principes de conservation qui sont importants. Il y a la manière dont les corps réagissent entre eux. Il y a la manière dont les corps se déforment. Il y a les modèles de comportement. Heureusement, parce que si le monde n'était fait que d'un matériau, ce serait extrêmement triste. grâce à la multiplicité des matériaux, il y a une multiplicité possible de déformations et de phénomènes qui peuvent se passer. Mais tous ces phénomènes respectent les principes de conservation. Les principes de conservation, ce sont des règles de base. Heureusement, il n'y en a pas trop pour laisser un monde assez exotique. Donc, en couplant loi de conservation et propriété de matériaux, là, on peut commencer à faire des faits. On peut prédire énormément de choses. On va prédire énormément de choses, mais dans cet énormément de choses, il y en a qui sont vraies et il y en a d'autres qui sont fausses. Par exemple, eh bien, grâce aux principes de conservation et aux modèles de comportement des différents matériaux, fluides ou gaz, vous pouvez, par exemple, calculer le temps qu'il faut pour qu'un glaçon aille fondre dans des tasse de café. Ce qui fait que vous allez avoir une température qui va se trouver entre celle du glaçon et du café initiaire. Mais, avec les principes de conservation et les modèles de comportement, vous pouvez aussi calculer le temps qu'il faut pour former un glaçon dans une tasse de café qui va réchauffer le glaçon, qui va réchauffer le café et créer un glaçon. Bien sûr, c'est impossible que ça arrive. Alors, votre tasse de café, vous n'allez pas créer un glaçon en regardant la tasse, il n'y a pas un glaçon qui va se créer. Pourtant, c'est autorisé si on ne considère que les principes de conservation et les modèles de comportement. Donc, en gros, si on ne base la physique que sur les principes de conservation et le modèle de comportement, on prédit beaucoup trop de choses par rapport à ce qui est réellement possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, il y a des choses qui sont possibles seulement dans un sens. Le glaçon va fondre dans la tasse de café mais il ne peut pas se reformer dans la tasse de café. De même, si vous cassez une assiette, elle ne va pas sous vos yeux se recoller. Si vous avez deux gaz complètement différents séparés, vous ouvrez la trappe entre les deux et ils vont se mélanger, une heure après, ils ne vont pas se séparer. D'accord ? Voilà. Donc, il faut mettre des sens uniques. ici ou là. Quelque part, les principes de conservation forcent la physique à rester sur des autoroutes, des routes, des rues. Et puis, on va maintenant mettre des panneaux avec des sens uniques dans certaines rues pour dire, bon, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, l'irréversibilité, les principes de conservation, ce sont des égalités tandis que l'irréversibilité va imposer des sens de parcours, de transformation. Ça va imposer des inégalités, des inégalités. Ça va réduire l'espace des possibles. Voilà. Alors, on voit différents exemples de processus de processus irréversibles. J'ai déjà parlé de la fissuration, du mix de fluides, du fait que la chaleur a des températures plus élevées ou plus faibles. On a aussi la déformation plastique. des réactions chimiques spontanées. Ça, vous êtes au droit, je pense. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes assez réversibles. Alors, d'où vient cette irréversibilité ? En fait, quand vous prenez les principes de conservation et que vous les appliquez à quelques molécules, quelques atomes, à des tout petits systèmes, eh bien, vous avez réversibilité. Vous avez réellement la réversibilité. Les choses commencent à mal se passer, à se passer différemment quand vous commencez à prendre des ensembles énormes de ces petites particules. Prenez un gaz monoatomique, vous avez des atomes qui se baladent. Eh bien, pour chaque atome, vous allez avoir réversibilité. L'atome peut faire tout ce qu'il veut, mais collectivement, ça se passe différemment. Quand je dis collectivement, ça se passe différemment. C'est-à-dire que si vous avez deux gaz différents, vous ouvrez la trappe, ils vont se mélanger et ils ne vont pas pouvoir revenir en arrière. Ils peuvent aller dans un sens, mais pas dans l'autre. Or, chaque particule élémentaire, elle peut aller dans un sens, elle peut aller dans l'autre. Mais collectivement, il se passe quelque chose. Ça, c'est très dérangeant intellectuellement. Et là, on rentre dans cette charnière où on part des principes de conservation. C'est rassurant, ça se conserve. Un machin où on commence à dire c'est parce qu'il y a beaucoup de particules. Donc, c'est déjà... C'est moins comptable comme raisonnement. Je parlais du mélange de deux gaz. Une autre manière de faire, c'est que vous prenez 100 billes dans un sac, 50 rouges, 50 blanches, et dans votre sac, elles sont bien séparées au début. Et puis, vous secouez dans le noir, par exemple, vous secouez, et puis, vous les positionnez dans un cadre, vous avez toutes les chances que les billes soient complètement mélangées. c'est extrêmement improbable que vous ayez 50 billes rouges d'un côté, 50 billes blanches de l'autre. Donc, vous allez avoir naturellement le désordre qui va s'installer et ça va aller dans un sens. Ça, c'est un peu l'idée générale de guérir la civilité et de l'augmentation d'entropie, on pourrait venir, c'est le système a tendance à aller vers plus de désordre. Ok. Donc, la thermodynamique, c'est vraiment quelque part l'application des principes pour l'aventure de la physique, mais à un grand nombre. Je pense que ce qui est important, c'est la phrase ici. Si on mesurait que quelques atomes, on n'aurait pas besoin d'irréversibilité pour comprendre le monde qui nous entoure. Mais c'est parce qu'on est très très grand par rapport à la taille des phénomènes où ça se passe vraiment de façon réversible, qu'entre ces phénomènes à cette échelle-là et notre échelle, il y a des statistiques qui interviennent, des moyennes, et c'est là que va intervenir la thermodynamique. Alors, nous sommes réellement des géants par rapport à la taille. Je ne peux pas répéter. Pour vous donner un peu l'idée de pourquoi nous sommes des géants, c'est que si on a chez soi un radiateur de 1000 watts, ce radiateur va dépenser à peu près en une heure 4 millions de joules. Alors qu'un photon, vous voyez, c'est 10 exposants en 25 fois en mois. L'énergie un peu moyenne d'un photon, c'est extrêmement... tout ça peut commencer à être très inquiétant parce qu'on dit bon, il y a de l'irréversibilité, d'accord, je vous ai donné des phénomènes physiques, mais est-ce qu'on peut encore prédire quelque chose ? Parce que si, à cause de cette irréversibilité, on ne peut plus rien produire, on ne peut plus rien prédire, pardon, c'est assez embêtant. Eh bien, ce qui est finalement assez rassurant, c'est que malgré qu'il y ait cette irréversibilité, on peut quand même prédire, il y a tellement d'atomes, de molécules, par exemple, dans un gaz, qu'on peut prédire très très précisément ce qui va se passer. Donc là, je vais vous, je vais passer un peu de temps pour vous illustrer la capacité de prédictibilité, même s'il y a un côté statistique de molécules qui passe dans tous les sens dans un gaz, il y a une prédictibilité absolument incroyable à cause de la densité et du nombre de particules que vous avez. Donc, on va prendre, on va prendre un gaz dans un récipient et, voilà, le gaz a une certaine pression et vous prenez un centième du bocal et dans un centième du bocal, on va dire qu'il y a, on va négliger la gravité parce que s'il y a la gravité, il va avoir tendance à avoir plus de particules dans le bac, dans le haut, mais on oublie ces effets-là, on dit que les particules peuvent être un peu n'importe où. Si vous prenez un centième du volume, eh bien, vous allez avoir un centième des particules, grosso modo. Grosso modo, mais ça peut fluctuer et ça peut être un peu plus. Bon, très bien. Eh bien, on va calculer la possibilité que vous n'ayez pas un centième des particules, mais un centième plus un millième. On va supposer qu'à un endroit dans le bocal, vous avez un peu plus de particules qu'à côté, un dix-millième fois plus. Est-ce que c'est possible ? Quelle est la probabilité d'avoir ça ? Quelle est la probabilité d'avoir ça ? Je dirais, sur une plage d'autant donné, les atomes boivent un peu dans tous les sens. Quelle est la probabilité d'avoir ça ? Eh bien, la probabilité est extrêmement faible. Alors, ça veut dire quoi une probabilité extrêmement faible ? Et en fait, j'ai lu ça il y a... Je pense que j'ai lu ça il y a 30 ans. De son... J'ai beaucoup aimé, quand j'étais étudiant, lire des bouquins de physique des éditions de Moscou. Bon, à l'époque, c'était l'URSS qui vendait ses livres avec sa vodka et ses matrioshkas dans des magasins de produits culturels dans tous les pays. J'ai diffusé la bonne parole, on va dire. Et donc, ses livres de physique n'étaient pas très chers et il faut que vous connaissez la réputation des déficits de cerveau donc c'était d'excellents livres parce que c'est là que j'ai lu cet exemple. Et en fait, l'exemple que je vais volater ici, c'était plutôt dû à un français qui est un des fondateurs du CNRS qui est Émile Boré. Et donc, il a eu cette idée pour faire comprendre aux gens l'improbabilité de quelque chose. Il dit, ben c'est... Vous prenez un singe, vous laissez votre machine à écrire et le singe il doit taper des lettres sur un clavier. Voilà. Quelle est la probabilité que ce singe écrive Guérepette Tolstoy ? C'est quasi d'actualité cette question avec... J'ai écrit un appareil avec Jean-Charles GPT ça n'a rien à voir mais je ne sais pas pourquoi ils en ont dit en tête. Bon voilà. Donc quelle est la probabilité qu'un singe tape aléatoirement sur un clavier et arrive à reproduire Guérepette Tolstoy ? Bon alors, Guérepette Tolstoy je ne l'ai pas lu 2330 pages chaque page est en 5 lignes des lignes 50 caractères donc en fait dans le bouquin il n'y a que 5 millions de caractères donc je trouve ça assez peu bon c'est pas que dans un grand bouquin j'aurais dit qu'il y a eu beaucoup plus de caractères en fait il n'y en a que 5 millions donc il faut lire alors il y en a 5 millions maintenant le singe pour chacun des caractères pour chacune des caractères il a 50 choix donc il faut que 5 millions de fois qui fassent le bon choix de 1 sur 50 une fois que vous faites ce calcul vous voyez que la probabilité que le singe réussisse c'est 1 sur 10 exposant 10 exposant 10 alors ça c'est un grand chiffre mais gagner au loto c'est une probabilité énorme par rapport à ça il vaut mieux jouer au loto que s'asseoir comme le singe devant le clavier je pense que vous en êtes tous convaincus bon et alors ça c'est quoi ce chiffre là et bien la probabilité c'est 1 sur 1 chiffre vous prenez vous mettez un 1 et puis vous mettez 100 millions de zéros derrière donc 1000 il y a 3 zéros derrière 1 million il y a 6 zéros derrière 1 milliard il y a 9 zéros derrière et bien là vous mettez un 1 et vous mettez 100 millions de zéros derrière c'est énorme c'est énorme et bien et bien la probabilité revenons notre bocal avec le gaz la probabilité que vous déviez de la stricte moyenne de plus de 1 10 millième c'est encore moins probable que ça c'est encore moins probable que ça donc même s'il y a un côté statistique que les particules vont dans tous les sens elles respectent des moyennes de façon extrêmement claire et c'est pour ça qu'on peut faire toute telle telle question en ingénierie maintenant là où ce que je suis en train de dire comment ça perd du sens c'est les gaz raréfiés si vous avez un bocal énorme avec juste 100 atomes là ça ne va plus du tout donc il faut là je parle de la pression atmosphérique je parle de ce qui se passe là enfin là aussi c'est ce qui est en train de se passer autour de nous ok alors on va parler maintenant du j'ai parlé d'incertitude puisque les particules doux on sait au fur et à mesure du temps il y a une probabilité d'avoir des particules à un endroit avec une vitesse donnée donc on voit que dans la physique statistique les probabilités de présence de particules sont des concepts intéressants importants on aurait pu suivre chaque particule mais on arrive à des théories on ne peut rien en tirer par contre il faut passer à un côté statistique de probabilité donc même si on n'a eu pas ça et bien c'est un peu le passage obligé de compréhension des ensembles de grandes parties alors on va maintenant revenir avec une particule dans un système et on va essayer de calculer pour une particule dans un système je veux vous définir pour une particule dans un système l'entropie du système c'est quoi ce machin ? et bien l'entropie du système c'est cette formule alors on va considérer que la particule pour faire simple elle peut se trouver dans six cases le domaine d'intérêt est composé en six cases et on va dire que la particule peut être de façon équiprobable dans une des six cases donc vous allez avoir moins somme sur i égale 1 jusque 6 de 1 sixième de log de 1 sixième là vous allez avoir un chiffre et c'est positif et ça c'est ce que vous allez définir comme étant l'entropie du système donc là j'ai considéré que les six cases étaient équiprobables et donc l'entropie de mon système quand les six cases sont équiprobables ça va être l'ombre de la sixième si maintenant je considère que finalement il y a une des cases où il n'est pas autorisé à aller où il se fait qu'il ne va pas souvent dans une des cases elle est moins et plus probable que les autres et bien si vous recalculez la formule votre entropie est plus faite je vais pousser le bouchon et dire que la particule elle se trouve toujours dans une des six cases c'est votre système votre système est comme ça la probabilité d'être dans la première case est de 1 et 0 dans toutes les zones quelle est l'entropie du système ? 0 est-ce qu'il y a du désordre dans ce système ? non il n'y a pas de désordre vous savez où la particule elle est toujours dans la case numéro 1 il n'y a pas d'incertitude il n'y a pas de désordre il n'y a pas d'entropie maintenant si la particule peut être n'importe où dans une des six cases de façon équiprobable c'est là que votre entreprise est maximale et bien un système en physique il va avoir tendance à s'organiser pour que cette quantité soit maximale il va s'arranger pour que ces possibilités de présence soient équiprobables il va maximiser il va maximiser ceci évidemment je simplifie tout ça mais donc vous avez un système qui a une certaine énergie et bien il va organiser ces possibilités de répartition de manière à maximiser cette quantité et donc on voit le passage de la physique statistique qui dit physique statistique dit probabilité avec concept d'entropie et on arrive maintenant à la condition d'irréversibilité qui est que quand vous avez un système isolé cette quantité là ne peut faire qu'augmenter et comme cette quantité là ne peut faire qu'augmenter vous arrivez au fait que l'assiette ne peut pas s'envoler tout seul que le glaçon ne peut pas se former instantanément dans l'état de qualité que deux gaz qui ont été mélangés ne peuvent pas par magie se redécomposer sans être de l'extérieur alors il y a un petit k il y a un petit k dans le coefficient vous allez dire k comme Boltzmann en fait il y a un k b le b ici veut dire Boltzmann parce que c'est la formule qui a proposé Boltzmann voilà c'est assez dramatique ce qu'il y est ce qu'il y est arrivé si vous en aviez vous pouvez voir qu'est gravé sur sa tombe la formule que je viens de vous montrer c'est pas extrêmement simple à expliquer ce que je viens de vous expliquer à l'époque non plus visiblement il a eu du mal il a dit non tu ne crois quand même pas que le monde est fait avec des particules qui vont un peu partout dont on fait les statistiques tu rêves ou quoi il ne rêvait pas du tout ok alors il reste deux planches la planche qui est là tout de suite je vais vous parler de théorie de l'information alors la théorie de l'information il y a une formule qui est due à Shannon donc là on est un peu plus tard il y a une formule qui est due à Shannon et c'est la mesure de l'information la mesure de l'information voici la formule c'est un H somme I des pays de pays je vais vous dire ce que sont les pays ici et ça c'est la formule de l'entrée bon en fait ce sont quasiment des formules identiques la théorie de l'information c'est extrêmement important quand vous voulez dimensionner des canaux de communication quand vous voulez connaître quand vous voulez calculer la complexité d'une information vous pouvez dépasser par exemple en morse vous pouvez passer moins d'informations en dix coups que si chaque coup correspond à une lettre de l'alphabet on voit bien que chaque lettre de l'alphabet c'est un choix sur 26 si vous avez dix symboles à passer vous passez beaucoup plus d'informations en passant dix lettres au hasard enfin en passant dix lettres que de passer dix courtes ou longues donc on voit bien que la quantité d'informations que vous allez passer va dépendre du nombre de symboles que vous allez passer et pour chaque symbole de ces possibilités bon alors théorie de l'informatique un dé plus stocké plus d'informations une pièce de monnaie ah oui parce qu'un dé vous pouvez stocker six informations différentes ça peut être un de un à six une pièce de monnaie ça va être que un sur deux donc c'est assez logique que pour un dé la mesure de l'information dans un jet de dé soit plus importante que dans une pièce de monnaie et c'est clair quand vous appliquez la formule maintenant ce qui est intéressant avec cette formule C on va faire le lien avec la thermodynamique dont je parlais c'est que on va prendre le cas simple d'une pièce de monnaie ça peut être pile ou face on va prendre un log en base 2 et bien si vous prenez une pièce de monnaie l'information que vous pouvez stocker dans un jet de pièce de monnaie c'est 1 parce que vous allez avoir finalement un demi log un demi avec le moins plus un demi log un demi avec le moins ça va vous donner pardon ça va vous donner 1 l'unité de H c'est le Shannon bien bit BIT c'est 0 donc si vous lancez une pièce de monnaie l'information qui est stockée dans une pièce de monnaie c'est 1 bit dans 2 pièces de monnaie 2 bits 3 pièces de monnaie 3 bits ainsi de suite et donc si vous avez un octet c'est 8 bits parce que vous avez 8 cases et dans chaque case vous pouvez mettre des 0 ou des alors reprenons la pièce de monnaie une pièce de monnaie c'est 1 bit d'information mais imaginez que votre pièce de monnaie en fait vous l'avez truquée elle est plus lourde d'un côté ce qui fait qu'elle tombe beaucoup plus souvent du côté face que du côté pied bon mais ça veut dire que la probabilité de l'événement 1 par rapport à l'événement 2 ne sont plus 1 demi 1 demi vous avez 3 quarts 1 quarts et donc l'information ici que vous allez avoir est plus faible et dans le pire des cas imaginez que votre pièce soit vraiment lourde d'un côté et elle tombe toujours du côté non pardon toujours du côté face et bien dans ce cas là vous avez une probabilité de 1 d'un côté et 0 de l'autre quelle est la formation de cette pièce ? 0 une pièce qui tombe toujours du même côté vous ne pouvez pas stocker l'information dessus c'est comme si je vous dis vous allez écrire un bouquin vous n'avez droit qui allait être A même pas d'espace vous n'allez pas en vendre beaucoup de livres il n'est pas très il ne va pas stocker beaucoup d'informations le livre il n'y en a que D A partout donc ça c'est 0 information un bouquin il n'y a que D A voilà donc si vous avez une pièce qui tombe toujours du même côté l'information que peut stocker la pièce c'est 0 si la pièce est vraiment bien équilibrée c'est là où vous arrivez au max d'informations et le max d'informations ça va être 1 et si vous avez un D qui est bien équilibré 6 faces le max d'informations vous allez pouvoir je ne me souviens plus du chiffre ça va être ça va être l'ordre de l'ordre en masse de 6 ça va être un certain chiffre et bien le D sera capable de stocker un maximum d'informations pour autant qu'ils soient bien parfaits et que chaque face puisse tomber avec la même probabilité que les autres ça c'est marrant le D a 6 faces et je vous parlais tout à l'heure d'une particule qui se trouve dans une boîte dans 6 ou 15 et je vous ai dit que si la particule avait la même probabilité de se trouver dans une des 6 ou 15 c'est là où l'entropie était maximale de même qu'un D qui est parfait c'est le D qui est capable de tout stocker l'informations donc finalement la nature on peut interpréter la maximisation de l'entreprise dans un système innové comme le fait que la nature s'organise de manière à ce qu'elle puisse stocker le maximum d'informations je pense que pour préparer cet exposé j'ai mis en certain temps des choses autour de ça je pense qu'il y a des gens qui ont fait un bien meilleur travail que moi d'expliquer ça qui vont beaucoup plus loin et donc là c'est un domaine passionnant parce qu'en fait ce que je trouve passionnant c'est que la théorie de l'information c'est un boom actuellement ça touche à tout ce qu'il y a la crypto même l'application quantique c'est une nouvelle façon aussi d'envoyer de l'information voilà mais que le fait que cette théorie de l'information soit basée sur une formule qui elle-même ait été découverte dans la nature dans la physique statistique c'est une sorte de biomimétisme on regarde comment la nature fonctionne et on essaie de l'appliquer alors c'est pas aussi c'est pas aussi bateau de biomimétisme en disant tiens on va faire un avion avec des ailes qui ressemblent aux ailes de tel oiseau dans la scène là c'est beaucoup plus beaucoup plus subtil c'est la nature s'organise d'une certaine manière il y a des aigus de probabilités il y a de l'information qui est stockée bon et puis il y a tout ce qui est je ne connais pas bien du tout mais tout ce qui est stockage d'informations sur la matière vivante donc il y a c'est passionnant c'est passionnant voilà c'est la dernière planche il y a d'autres choses dont j'aurais voulu vous parler mais je n'ai pas eu le temps de préparer mais ce sont des sujets qui m'intéressent je pense qu'il y aura peut-être des exposés qui vont être liées à ça alors au 19ème siècle aussi à peu près en même temps que Boltzmann vous avez la 8 théorique évolution des espèces ça aussi c'est une théorie qui a beaucoup d'erreurs qui n'est pas dans un principe de conservation voilà j'ai essayé de trouver sur Internet des traces en quel est le lien en théorie d'évolution en tropie physique statistique il y a des choses mais il n'y a pas le temps de poser je vous ai dit qu'on était très grand par rapport aux particules oui mais enfin par rapport à l'univers on est très petit donc l'univers c'est encore une taille au-dessus et bien sûr au niveau de l'univers vous avez des faits de l'anthropie de mort thermique il y a toutes des choses aussi de côté statistique de planète voilà et puis je pense que l'homme a fait beaucoup de progrès aussi parce que c'était un peu le point de départ de mon exposé quand j'avais réfléchi à l'époque c'est que 500 ans et les écrits il y avait deux filles des hommes crèques qui s'opposaient un plutôt conservateur et un autre plutôt toujours dans l'évolution voilà et c'était à une époque on était loin de Bollesma des découvertes des principes de conservation de ça c'est fou de voir les progrès de l'homme en matière de compréhension de son oeuvre merci merci beaucoup Nicolas pour s'est exposé on a le temps de prendre quelques questions si il y a des collègues qui souhaitent profondir je suis rassuré sinon peut-être pour se rapprocher de ton domaine qui est l'ingénierie la mécanique les systèmes technologiques est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des exemples d'illustrations de phénomènes irraversibles qu'on trouve dans les systèmes d'ingénierie qui pourraient peut-être oui ça c'est une bonne oui tout à fait mais j'ai cité la fissuration clairement vous avez par exemple les déformations de plastique si vous prenez une pièce vous la torderez un crash de voiture par exemple un crash de voiture il y a des déformations de taux ça c'est clairement clairement irréversible parce que vous pouvez instantanément la voiture ne reprendre pas sa forme alors vous pouvez dire c'est dommage on aurait pu faire des voitures élastiques enfin le problème des voitures élastiques vous rentrez vous allez repartir dans votre sens à la même vitesse c'est un peu décent donc là il faut dissiper de l'énergie et grâce à l'irréversibilité et bien on peut passer l'énergie à des formes beaucoup plus locales d'agitation qui ne vont pas revenir en arrière donc une fois que l'accident est fini il est fini il ne va pas recommencer la voiture ne va pas reprendre sa forme et continuer alors donc ça c'est une déformation plastique finalement fissuration c'est aussi un phénomène de l'irréversible mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas guérir les fissures mais si vous voulez guérir les fissures que ce soit dans votre jambe ou dans les matériaux ou dans les ponts il faut des actions extérieures il faut ramener quelque part il faut ramener d'énergie souvent chimiques ou autres donc par exemple en génie civil depuis pas mal de temps maintenant ils essaient de construire des systèmes quand une fissure passe il y a des petites capsules qui sont coupées l'eau s'inflime et les matériaux contenus dans la capsule ça fait des réactions chimiques et ça fait une sorte de colle qui vient recoller les lèvres de la fissure donc quand je dis que c'est irréversible ça veut dire c'est qu'il y a des transitions qui sont irréversibles de façon naturelle maintenant les deux gaz qui se mélangent et qui naturellement ne se décomposent pas si vous avez beaucoup de soupe vous avez deux gaz qui sont mélangés vous pouvez très bien les reséparer mais ça demande un effort de l'extérieur absolument colossal c'est ça que ça veut dire l'irréversibilité c'est dans un sens c'est très facile dans l'autre sens pour sacrément ouvrir le contenu Merci beaucoup Ma question vous avez présenté l'exemple du singe qui tape sur une machine à écrire c'est la question du principe d'ordre c'est à dire est-ce que quelqu'un qui est pas intelligent peut arriver à produire de l'ordre donc est-ce qu'un dieu qui jouait au thé par exemple serait plus efficace pour produire de l'ordre je dis ça en plaisantant mais en fait c'est parce que c'est la question que pose Charles Darwin avec la sélection naturelle c'est à dire est-ce qu'il faut une intelligence pour produire de l'ordre ou est-ce que des phénomènes purement statistiques suffisent à produire sachant que dans la nature il y a la sélection naturelle quand même qui est quelque chose qui n'est ni de l'intelligence ni de ni complètement vous mettez le toit sur un point très très important que j'ai pas voulu aborder dans l'exposé c'est le dans le passage entre principe de conservation et et puis ce côté physique statistique et même si on va sur le quantique il y a eu des des gros débats sur mais finalement qui décide de notre avenir parce que les principes de conservation on peut dire ils sont immuables ils ont été décidés et l'homme doit s'y plier maintenant le fait que des physiciens disent oui mais non mais non dans certains cas il y a du statistique il y a de l'aléatoire les conservatismes en place c'est effrayant pour eux c'est de se dire mais on va plus nous maîtriser ce qui se passe il y a quelqu'un d'autre qui doit le faire c'est qui ? et donc c'est un peu comme ça que j'interpreste votre question mais je suis pas hyper compétent dans ce domaine mais c'est un domaine qui m'intéresse c'est de comprendre en quoi est-ce que l'organisation humaine et la manière dont sont écrites les lois au physique ont été de pair dans l'histoire parce que l'organisation de la société et l'organisation d'écriture des lois est un parallèle je pense je pense et voilà ensuite on peut prendre une question question complètement naïve est-ce que j'ai compris ce que vous disiez si je retire en disant la nature maximise le désordre quand vous n'allez pas sous les contraintes oui c'est ça alors c'est intéressant monsieur pour se dire pourquoi elle fait ça est-ce que vous avez une idée est-ce que ça pourrait être parce qu'elle maximise ainsi les possibilités de l'émergence du nouveau je pense qu'il faut si c'est nouveau au sens biologique je pense oui non mais c'est très intéressant autrement j'ai pas vu ça comme ça je pense aussi qu'il y a maximiser le désordre c'est aussi assurer une certaine symétrie dans la boîte à 6 comme il n'y a pas de raison d'aller privilégier c'est un peu l'ambiance de la symétrie du temps ou symétrie par rapport à l'espace là c'est l'élui de probabilité on pourrait voir ça comme une pro-ambiance je dirais ça comme une pro-ambiance des symétries maintenant la nature dans le gaz elle rend les choses les plus probables le plus de désordre maintenant est-ce que ça veut dire qu'au niveau du vivant ça lui permet le maximum de rencontres possibles ou autres non mais c'est voilà la formule qui est là en théorie de l'information je sais je sais est-ce qu'elle a été est-ce que des gens ont travaillé sur théorie de l'évolution et la formule de l'information de l'entreprise qui est là sûrement je ne sais pas creuser la littérature mais c'est un travail intéressant en psychologie dans l'évolution aussi bien intra-individuel qu'inter-individuel l'évolution se fait par maximisation du gain informationnel en compact d'une information c'est comme ça qu'on progresse sur le plan cognitif j'y vois qu'il y a un prolongement de ce que vous avez raconté auquel je n'avais jamais pensé oui il y a peut-être aussi des oui mais sinon c'est un bon point c'est un bon point c'est-à-dire comment en termes de remagasiner l'information oui je pense qu'en neurosciences il doit y avoir des travaux aussi je pense que c'est un bon sujet merci pour cette présentation très intéressante juste une question comment est-ce qu'on peut trouver ou déterminer la limite entre le monde petit où les règles sont réversibles et l'irréversibilité de la thermodynamique ok alors je pense que la réponse à ça c'est autour de l'ordre de grandeur de la constante de Planck et des niveaux d'énergie dont je parlais tout à l'heure voilà je ne peux pas faire de réponse précise et d'ailleurs cette constante de Planck j'y repense avec en rigolant parce que dans un bouquin il était écrit la constante de Planck en gros s'il y a un 10 pour la 27 quelque part si vous me souvenez bien et donc l'auteur disait le problème c'est pas que la constante de Planck soit petite c'est que nous nous sommes énormes devant la constante donc voilà c'est cet ordre de la constante s'il n'y a pas d'autres peut-être une dernière question s'il n'y a pas d'autres questions je remercie encore Nicolas et merci à tous nous avons une pause nous nous reprenons et merci à tous C'est parti.